Aujourd'hui je vous propose deux looks tirés du clip Rain and Me de Lady Gaga et Ariana Grande. Donc je vais faire deux looks que porte Ariana Grande dans le clip. Je vais pas reproduire à l'identique les maquillages mais je vais grandement m'en inspirer. Donc le premier look comme vous l'avez compris c'est celui-ci et on va commencer tout de suite. On va commencer par la coiffure et pour l'occasion j'ai commandé sur le site Insert Name Here une fausse queue de cheval avec des petits fils holographiques. Donc j'ai pris la teinte la plus claire. Donc c'est vraiment une fausse queue de cheval avec un petit peigne pour que ça tienne bien et ensuite la petite mèche pour enrouler autour de l'élastique. Et je vais vous montrer comment la mettre. Donc là j'ai tiré mes cheveux et j'ai fait une queue de cheval à la hauteur où je veux ma fausse queue de cheval. Tout d'abord je vais m'aider du petit peigne et je vais le passer vraiment sur l'avant de ma queue de cheval pour bien sécuriser et ensuite je vais mettre de la petite mèche de cheveux pour faire le tour de ma queue de cheval à moi. C'est un scratch en fait donc ça va bien s'accrocher et ensuite avec le cheveu je continue à faire mon tour jusqu'à ce que j'ai plus de cheveux et ensuite avec les pinces qui sont également fournies avec je vais sécuriser cette petite mèche pour que ma queue de cheval soit parfaite. Alors en termes de couleur par rapport à mes cheveux à moi c'est un petit peu plus jaune mais avec les fils holographiques je trouve que ça passe. Et en termes de longueur c'est quand même assez long. Ensuite pour le make-up je vais commencer par le teint. Donc j'applique tout d'abord mon primer qui est le Hangover de chez Too Faced. Ensuite je passe au fond de teint avec comme d'habitude le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. La teinte que je prends c'est la 1N. Et je l'applique avec mon éponge sur l'ensemble de mon visage en évitant le contour des yeux comme d'hab. Ensuite je passe à mon anti-cerne. Comme d'habitude depuis la nuit des temps c'est le Shape Tape de chez Tarte en teinte fer que je vais appliquer au niveau de mes cernes avec l'embout. Et ensuite je reprends mon éponge avec le côté un peu plus pointu et je vais tapoter pour l'intégrer au reste de mon visage. Mais je ne fais pas les paupières. Puisque je vais les faire avec ma base Pélouise numéro 2. Donc j'en applique un peu sur mes paupières. Et ensuite avec l'éponge je tapote pour unifier l'ensemble. Je vais venir poudrer avec la poudre libre de chez Laura Mercier en ce moment. Bon c'est pas ma préférée mais c'est celle qui est sortie. Elle fait son travail de poudre. Donc je vais commencer par mon dessous d'œil avec mon éponge. Et ensuite je vais finir l'ensemble du visage avec ma houppette. La seule zone que je ne vais pas poudrer ça va être les paupières. Et je veux un teint un peu lumineux. Donc je vais appliquer en finition la Luminous Loose Powder en teinte Brighten Up de chez Jaclyn Cosmetics avec un gros pinceau. Et là j'en mets vraiment sur l'ensemble du visage. Encore une fois pas sur les paupières mais vraiment sur tout le visage. Ensuite à cette étape là j'aime bien brosser mes sourcils parce qu'il y a beaucoup de poudre qui s'est mis dedans. Et je vais m'occuper également de mes lèvres avec le baume birthday baume.com de chez Glossier qui est un petit peu pailleté mais vraiment les paillettes elles sont hyper discrètes. Et en fait je m'en sers pour redessiner mes lèvres et enlever le fond de teint qu'il y a dessus parce que moi je ne supporte pas ça. Donc vous voyez je mets de mon doigt. Ensuite je vais effacer et puis je remets du baume histoire d'hydrater quand même un peu mes lèvres. Mais avec mon doigt vraiment je recrée la forme naturelle de mes lèvres. Je passe ensuite à la palette Turn Up The Light de chez Too Faced. Je sais c'est une surprise, je vais utiliser tout d'abord la teinte centrale qui est la teinte Soft Focus pour venir illuminer les points à illuminer donc les points que je mets de l'highlighter habituellement, zone médiane et les joues. Je passe ensuite à mon contouring avec le bronzer Tentastic de chez Marc Jacobs et là je vais le mettre sur les zones que je veux contourer. C'est toujours les mêmes. Donc là j'ai pris un pinceau pas biseauté, d'habitude je prends un pinceau biseauté. Je me suis trompée, c'est un pinceau un peu pointu donc c'était un peu moins précis. Donc j'applique au niveau de l'ovale du visage, des arêtes du nez, des joues, etc. Et je ne me sépare plus de ce blush de chez Hourglass en teinte incandescente Electra que j'adore vraiment. Je crois que je n'ai jamais autant aimé un blush depuis la teinte Warm Soul de chez MAC, vraiment. Mais je dirais même qu'en termes d'application, c'est le meilleur que j'ai jamais testé et en termes de teinte, j'adore aussi. Une fois que mon blush est appliqué, je vais venir mettre de l'highlighter. Donc je reprends ma palette Too Faced de tout à l'heure et je vais appliquer la teinte Glow donc au niveau de mes joues avec le pinceau highlighter de chez Nabla et j'en applique également un petit peu sur mon nez, mon menton et mon arc de Cupidon. Je veux que mon highlighter soit un peu plus pailleté donc je vais utiliser la troisième et dernière teinte de cette fameuse palette Too Faced donc c'est la teinte Dazzle. Je l'applique au doigt parce qu'elle est un peu plus épaisse, c'est vraiment comme des sortes de petites paillettes. Et je viens m'occuper de mes sourcils, donc je vais tout d'abord brosser mes sourcils avec le savon donc comme d'habitude, je fais une petite pâte avec du savon, avec mon goupillon et je vais brosser mes poils tout d'abord à rebrousse-poil pour pouvoir bien gainer de savon tous les poils et ensuite je vais les brosser vers le haut. Moi j'aime les brosser vers le haut mais vous, vous pouvez les mettre dans la forme que vous voulez. Et pour les redessiner, j'ai utilisé deux teintes de Bushy Brow de chez Lime Cream donc tout d'abord la teinte Smoky qui est la teinte la plus foncée des deux. Je vais faire en fait des petits poils sur la queue de mon sourcil, vraiment là où il y a des manques et ensuite je prends la teinte la plus claire qui est la teinte Dirty Blonde pour faire un petit peu la tête, vraiment là où il manque des poils uniquement. Je ne fais vraiment pas sur la totalité, je veux que ça reste assez naturel entre guillemets. Je vais reprendre ma base Péluise avec un pinceau plat et je vais venir dessiner, enfin tracer une ligne nette au niveau du dessous du sourcil pour que ça fasse quand même assez structuré et ensuite je vais la dégrader sur l'ensemble de la paupière. Donc à ce moment-là je me sers de mon éponge qui m'a servi tout à l'heure parce que je trouve que c'est plus pratique comme ça mais vous pouvez très bien le faire avec votre pinceau. Et pour finir avec un fard beige mat, je vais poudrer vraiment l'ensemble de la paupière parce que je ne vais pas faire de travail de fard donc je n'ai pas besoin que ma base soit collante donc j'en applique partout, vous pouvez aussi utiliser votre poudre libre. Pour les yeux on va directement commencer avec le liner. Donc je prends ma crème waterproof de chez Anastasia dans laquelle je rajoute toujours une petite goutte de Duraline de chez Inglot pour fluidifier un peu la matière parce que moi je préfère. Et je vais commencer par tracer un liner vraiment au ras des cils comme d'habitude. Ensuite je vais venir l'étirer en direction de la fin de mon sourcil. Et là je vais tracer vraiment, je vais esquisser on va dire, le trait n'est pas forcément net, c'est vraiment juste pour voir comment je veux ma forme. Donc je garde l'œil ouvert parce que je trouve que c'est plus simple quand même, histoire de voir ce que je fais. Et une fois que je suis satisfaite de ma forme, du coup je vais remplir l'ensemble de la forme que je viens de faire. Je passe ensuite au Tattoo Liner de Kat Von D parce qu'il est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis et je vais faire ma bascule avec parce que je trouve que c'est quand même plus simple avec ce genre de produit. Je vais appliquer le crayon Swerve de chez Colourpop, c'est un crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure. Très important parce que c'est quand même très noir donc il faut absolument que votre muqueuse soit peinte. Mais je fais vraiment que la muqueuse du haut. En attendant que le crayon que je viens d'appliquer soit sec, je vais appliquer un fard à paupières noir mat sur l'ensemble de la forme que j'ai fait pour bien fixer le liner parce que des fois ça peut criser dans la journée donc je vous conseille toujours de mettre un petit peu de fard noir par-dessus histoire de bien bien le fixer. Et ensuite je vais appliquer un crayon beige sur la muqueuse inférieure. Pour ma part ce sera le Honeydude de chez Colourpop encore une fois. Et là je fais encore une fois que la muqueuse inférieure. Dans le clip ils ont appliqué des stickers de chez Face Lace mais des dorés. Moi je n'ai pas des dorés, j'ai des holographiques donc je vais appliquer ce qui me semble être à peu près la même chose en teinte holographique. Et ensuite on va passer aux strass. Et pour ça je vais utiliser la colle à fossiles de chez House of Lashes transparente et des strass de chez Evil Cosmetics. J'ai essayé de prendre une tome qui se rapproche des stickers. Et avec l'embout de la colle je vais tout d'abord faire les points aux endroits où je veux mes strass. Et ensuite je vais prendre mes strass et puis je vais les coller par-dessus les points. Je travaille toujours un oeil après l'autre histoire de faire quelque chose d'assez symétrique. Je ne finis pas un oeil entièrement, enfin je fais vraiment un strass d'un côté, un strass de l'autre, etc. Pour avoir quelque chose qui soit assez symétrique. Je trouve que c'est plus simple d'avoir une symétrie quand on travaille comme ça. Et pour la disposition des strass j'ai tout simplement pris vraiment exemple sur ce qu'il y avait dans le clip. Une fois que les strass sont appliqués, je vais mettre des fossiles évidemment. Donc ce seront les Iconic de chez House of Lashes. Et on va pouvoir s'occuper des lèvres avec tout d'abord le Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury en teinte Pilotol. Alors là vous voyez mes lèvres sont un petit peu colorées parce que j'ai essayé une autre teinte de rouge à lèvres juste avant qui n'allait pas. Donc je me suis démaquillée mais il en restait un petit peu parce que c'était un rouge à lèvres mat qui tenait très très bien. Donc finalement je vais faire l'ensemble de mes lèvres avec ce crayon. Je vais vraiment les remplir. Et par dessus j'applique le gloss en teinte NC01 de chez Mulac sur l'ensemble de mes lèvres. Et pour finir je vais fixer avec la brume Bare With Me de chez NYX. Et voilà pour ce premier look. Allez pour ce deuxième maquillage on commence avec le teint. Et je l'ai fait exactement de la même manière que dans le premier look. Et je vais me coiffer. Donc cette fois-ci j'ai fait un petit chignon et je vais remettre une fausse queue de cheval. J'en avais acheté deux. Donc la première que vous avez vue dans le premier look. Et la deuxième c'est exactement la même sauf qu'il n'y a pas les petits fils holographiques. Et on commence le maquillage des yeux par un crayon. Donc cette fois-ci ce sera le Dark Side de chez Anastasia. Et je vais en mettre dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Je le fais au début du maquillage parce que je sais que je vais en mettre. Donc voilà à ce moment-là je préfère le faire au début. C'est quand même plus simple. Et je vais passer à mon eyeliner. Il n'y a toujours pas de travail de fard dans ces looks-là. Donc les mêmes produits que tout à l'heure. La crème Anastasia et le Duraline de chez Inblot. Et on ne va pas faire quand même la même forme de liner que tout à l'heure. On va faire un liner de forme étirée classique. Donc je commence toujours par faire mon trait au niveau du ras de cil. On commence par le milieu de l'œil. J'étire vers le coin externe. Et ensuite petit à petit je reviens sur le coin interne. Une fois que mon ras de cil est fait j'étire un trait droit en fait en direction de la fin de mon sourcil. Et ensuite je vais venir l'épaissir en reliant en fait la forme avec celle que j'ai fait au niveau du ras de cil. Et puis bon bah malheureusement on a deux yeux. Donc il faut faire la même chose de l'autre côté. Ensuite je prends les Electric Cake Liners de Norvina. Et je prends le trio orange blanc violet. Je vais utiliser uniquement le blanc. Donc ce sont des liners cake. Donc il faut les activer avec de l'eau. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un petit coup de brumisateur dans le produit. J'ai pris le verre avec mon pinceau. Et ensuite je vais venir esquisser la forme. Donc au début je fais vraiment une forme pas hyper nette et assez fine. Juste pour voir l'emplacement en fait de mon trait. Pour le dessous d'œil je vous conseille de regarder vers le haut. Parce que les cils vraiment ça gêne énormément. Et il faut vraiment coller le trait au ras de cil. Et une fois que mon trait est fait et que ma forme me convient. Je vais venir épaissir le trait. Et puis surtout le rendre beaucoup plus net. Je fais quelque chose de pas trop fin. Parce qu'il faut que ça se voit quand même un petit peu. Je vais rajouter une petite fantaisie avec un eyeliner pailleté de chez OPV. La teinte c'est comme Sunshine. Donc il est argent. Et je vais me le mettre au niveau du coin interne. En fait dans la zone qui est restée vide. Au niveau de la forme que j'ai fait avec le liner blanc. Je ne sais pas comment m'exprimer. Mais je pense que vous voyez bien où je le mets. Et bien évidemment je finis les yeux avec des faux cils qui sont les mêmes que pour le premier make-up. Pour les lèvres je vais rajouter chez Charlotte Tilbury. Donc je prends encore une fois un lip cheat. Mais cette fois-ci en teinte iconic nude. Et je vais dessiner mes lèvres. Donc je vais faire le contour comme d'hab. Et ensuite je vais remplir un petit peu au niveau des commissures. Mais en laissant le centre vide. Et je vais appliquer un rouge à lèvres qui est le 90's supermodel de chez KAKAW. Je l'applique sur l'ensemble de mes lèvres. Et ensuite avec mon doigt je vais venir tapoter. Parce que je ne veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Puisqu'ensuite par dessus je vais appliquer un gloss. Ce sera le gloss holographique de chez Glossier. Qui est quand même assez épais. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas d'épaisseur juste avant. Et là je l'applique sur l'ensemble de mes lèvres. Et pour finir je vais mettre la Glomist de chez Pixi. Parce que je voulais vraiment un effet glowy pour ce look. Et voilà pour le résultat. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que mes interprétations des deux looks vous ont plu. Les deux looks originaux ont été réalisés par le maquilleur Michael Anthony. Sous la direction de Sarah Tano il me semble. Donc sur Ariana Grande dans le clip Rain On Me. Je vous ai mis de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos. Avec tous les liens si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc là j'ai réalisé deux des make-up qui étaient sur Ariana Grande dans le clip. Et j'ai prévu de faire une prochaine vidéo avec deux looks de Lady Gaga. Donc dans le même clip. Je ne sais pas si ce sera la prochaine vidéo. Mais ce sera dans les vidéos qui vont arriver très prochainement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Encore un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501